Cette semaine, il y a un sommet sur le climat qui va commencer. Et ce sommet-là, donc, il est là pour tenter de trouver des solutions à l'urgence climatique. Puis la Montréal, la métropole va y participer, ça se passe à Montréal, où on doit accélérer, donc, le rythme des actions pour régler les problèmes. On va en parler avec la Dr. Mylène Drouin, que vous avez connue pendant la pandémie. Elle est la coprésidente de ce sommet qu'on appelle le Sommet Climat Montréal 2024. Dr. Drouin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, évidemment, l'urgence climatique, c'est quelque chose dont on parle rapidement dans l'actualité. Puis on se pose souvent la question, qu'est-ce que l'on peut faire, chacun d'entre nous, les villes puis les communautés, tu sais, il y a les ententes internationales, mais les communautés ont aussi leur part de responsabilité puis leur capacité d'intervenir. C'est un peu ce que vous cherchez à trouver ici à Montréal, à déterminer qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici? Oui, exactement. Le Sommet Climat, c'est sa troisième édition. C'est vraiment une grande mobilisation des partenaires à la fois du milieu économique, évidemment les milieux institutionnels comme la santé, les municipalités, et la Ville de Montréal étant au premier chef, mais aussi la société civile, donc les acteurs communautaires. Donc, on est tous ensemble depuis trois ans. Chacun a pris des engagements. On essaie de voir comment on peut aller plus vite. On essaie de voir aussi à décloisonner les silos entre les secteurs pour essayer de comprendre des fois des conditions qui vont nous permettre soit de décarboner plus rapidement ou de commencer à travailler davantage. On a aussi le volet de l'adaptation au changement climatique parce qu'on le sait de toute manière, on vit déjà à Montréal les conséquences depuis quelques années de ces changements climatiques qui arrivent et qui se succèdent puis qui vont s'intensifier avec les années. Souvent, quand on parle aux gens de ça, les gens disent qu'ils ont l'impression qu'eux, personnellement, ils ont un impact, une capacité limitée de faire quoi que ce soit. Une ville comme Montréal, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal? À Montréal, bien, il y a évidemment, quand on parle du côté de la décarbonation, donc réduire nos émissions, la majeure partie des émissions, c'est le transport. Donc, clairement, de continuer à travailler pour amener d'autres modalités que l'auto-solo, donc transport collectif, transport actif, puis ça a des bienfaits sur bien d'autres choses que juste les GES, la santé aussi des populations. Tout ce qui est de bâtiment aussi est générateur, donc comment on rend nos bâtiments plus efficients au niveau énergétique, c'est des choses qui peuvent être faites. Et du côté de l'adaptation, c'est vraiment comment on prépare nos infrastructures, nos entreprises, notre système de santé, nos écoles, on l'a vécu dans la COVID, à être capable de faire face aux aléans climatiques, que ce soit des vagues de chaleur plus intenses, des inondations, du verglas avec des pannes de courant. Et là, on l'a vu l'été dernier, les feux de forêt, où on a été comme avec un nuage de pollution de l'air. Donc, comment on s'assure à la fois de se préparer, de réduire les impacts de ces aléas, surtout chez les populations les plus vulnérables, parce qu'on sait évidemment qu'on n'est pas tous égaux face à ces risques. Parce que le réchauffement climatique, surtout dans une ville comme Montréal, avec les îlots de chaleur qui se forment, on le vit quand même au quotidien. Les gens le vivent, puis ça rend les conditions de vie souvent beaucoup plus difficiles. Exactement. Puis je pense qu'on cherche des solutions qui vont avoir le plus de co-bénéfices. Donc, par exemple, tu sais, quand on parle de la façon dont on aménage nos villes en termes de parcs, de verdissements, on parle souvent de la ville éponge, ce sont des enverdissants. On va à la fois, évidemment, réduire les îlots de chaleur, on va amener plus de biodiversité, on va faciliter le drainage de l'eau lorsqu'il y a de la pluie. Et en plus, ça a de l'impact sur le tissu social. Donc, on le sait, on l'a vu dans la pandémie, comment nos parcs ont été centraux dans la capacité des communautés à être ensemble. Donc, on essaie de regarder ce genre de mesures qui vont, dans le fond, avoir des co-bénéfices à plusieurs niveaux. Puis les entreprises aussi ont un rôle à jouer. Ils vont s'adapter pour eux, pour être capables de continuer à faire leur business, comme on dit. Mais ils font partie de communautés. Donc, comment les entreprises et les milieux d'affaires vont aussi faire partie de la solution pour rendre nos communautés plus résilientes? Mais en même temps, des problèmes comme l'auto-solo. Le gros de la circulation, ce n'est pas dans Montréal, c'est dans les accès à Montréal. Ce qui est temps, je ne sais pas moi, qu'on pense à un meilleur transport en commun pour les gens autour de Montréal. Pour ceux qui ont développé sur l'île de Montréal, il y a déjà le réseau haut de métro qui est présent. Mais quand on regarde à Longueuil, une ville comme Longueuil, qui n'a qu'une seule station, on regarde sur la Rive-Sud, il n'y en a pas d'autre. À Laval, il n'y a qu'une station de métro. Est-ce qu'il est temps de commencer à regarder les choses différemment pour penser les choses autrement aussi? Bien, je ne suis pas dans le cercle de ceux qui plaignent les stratégies de transport collectif, mais je pense que ce transport, la stratégie de mobilité durable, elle doit se faire, oui, à l'échelle des villes, à l'échelle de la communauté métropolitaine, mais aussi dans l'interrégional. On a des particularités au Québec du fait, évidemment, qu'on a de grandes distances. Donc, c'est sûr qu'il faut réfléchir à comment on développe ce système de transport collectif, mais il y a aussi toute la... J'entendais aujourd'hui le maire de Laval avec Communauto qui donnait, évidemment, des incitatifs, tout le volet, toutes les alternatives à l'auto-solo. Et il y a plusieurs combinaisons. On voit l'engouement du Bixi, des pistes cyclables. Il faut l'élargir, je dirais, je dis toujours, de la ligne orange, donc du centre de Montréal, amener plus d'adeptes. Mais ça, ça prend un transport collectif qui est attractif en termes de fluidité, d'accessibilité, puis aussi au niveau financier. En tout cas, je comprends, à travers ça, que vous nous dites qu'il faut accélérer les mesures en place, puis qu'il faut aller plus vite parce que l'urgence climatique est une réalité qui commence déjà à rendre la vie difficile. Docteur Mylène Durand, toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes de LCN. Bonne journée à vous. Un plaisir. Au revoir. Merci, bonne journée.